On voit des personnes qui sont dans une situation très critique. Je repense à cette mère de famille là, qui a eu une rupture d'un névrisme. Cette dame, elle est opérée du cerveau et elle revient sur un terrain, dans une caravane, exposée à tous les vents, à toutes les poussières. Moi, je me suis dit quand même, on va quand même appeler le 115 pour avoir une chambre. Eh bien, rien, elle n'a rien eu. Donc, elle est restée là. Ça veut dire que ces gens, ils souffrent deux fois plus que les autres. Quand on a découvert cette présence du plomb, c'est sûr que moi, j'ai vraiment soutenu les familles, accompagnées pour les prises de sang des enfants. Et puis dire maintenant, il ne faut pas rester là, il faut faire la demande de logement. Il faut accepter l'hôtel si on propose l'hôtel, parce que les enfants les plus atteints, une chambre d'hôtel a été proposée. Voilà, donc, oui, je suis vraiment un soutien et une référence pour les gens. Ce qui pourrait améliorer le quotidien, c'est qu'il y ait davantage de personnes qui se sentent concernées. Si sur un lieu, une association a été mandatée à cause de la pollution du plomb, les autres lieux, il n'y a personne qui est mandatée. Maintenant, il y a les maraudes qui passent, mais c'est tout. Donc, c'est un peu une population qui est abandonnée. Et moins on la voit, mieux on se porte. Donc, ça, c'est sûr qu'il faudrait quand même un développement d'un service de travailleurs sociaux qui fasse les démarches qui sont de leur ressort. Avec des populations étrangères et stigmatisées, tout est une lutte. Pour tout, il faut se battre pour obtenir leurs droits. Sous-titrage Société Radio-Canada